Manus 1.5 vient de sortir, fais-tu une de ces 3 erreurs fatales qui te font perdre 90% de sa puissance. Si tu ne sais pas vraiment utiliser Manus, reste jusqu'à la fin, je vais te montrer comment récupérer 500 crédits gratuits et je te dévoile un code promo pour payer tes crédits 50% moins cher. J'ai voulu convertir Manus en un assistant avocat, capable de dérouler le travail que ferait un juriste, un avocat, un notaire, un huissier. Je me suis confronté à l'erreur numéro 1 du système Manus. Le modèle n'a pas été entraîné pour des tâches aussi complexes. Pire encore, j'ai pu remarquer que le modèle est resté pendant des heures à surfer sur internet sans comprendre exactement ce qu'il devait rechercher. Chaque minute compte sur Manus, chaque minute correspond à 100 crédits. Le temps, c'est de l'argent sur Manus, mais le plus important, c'est que lorsque vous êtes avocat, notaire, vous ne pouvez pas vous permettre de donner un compte rendu, un résultat, une analyse basée sur des sources, basée sur du blog YouTube, Reddit. C'est ce que fait le modèle. À partir du même prompt, j'ai découvert une façon d'interagir qui a permis de convertir Manus dans l'agent IA parfait, capable d'identifier uniquement des sources officielles du tribunal, de première instance, de cours d'appel, de cours de cassation, et de faire le travail d'analyse de rédaction qui aurait pu prendre plus d'une semaine. Je vais t'expliquer comment cela a pu être possible. Pour cela, il faut que tu comprennes que la manière que tu as utilisé jusqu'à maintenant d'utiliser l'intelligence artificielle et que tu as appris dans 99,99% des vidéos sur YouTube est fausse. Je sais, ce que je viens de te dire vient de te choquer. Mais aujourd'hui, les influenceurs, les réseaux sociaux ont voulu créer une sorte de hype sur l'intelligence artificielle et pour cela, ils ont fait croire que n'importe qui pouvait demander n'importe quoi à l'IA. Et aujourd'hui, on se rend compte que les gens ne font pas la différence entre comment fonctionne une intelligence artificielle, si elle est capable de répondre à la demande, ou comment plutôt faut-il formuler les instructions à l'intelligence artificielle pour qu'elle arrive à faire ce que tu lui demandes. Prenons un exemple. La personne demande de créer un directeur dans le domaine financier et comptable afin d'appréhender les besoins concernant la réforme de l'enseignement supérieur suite à l'avènement des nouvelles technologies liées à l'IA, notamment avec l'arrivée de Notebook LM. À l'oreille, ça sonne bien. Le prompt sonne bien. Mais il y a une différence fondamentale entre ce qui sonne bien et ce qui fonctionne. Je vais t'expliquer. L'IA, c'est un modèle qui est basé sur la reconnaissance de patterns, de mots-clés, de données d'entraînement. Si tu lui demandes quelque chose et si le modèle est capable de le résoudre, c'est qu'il a eu un apprentissage. Le modèle va donc utiliser toujours la même manière pour analyser ton contenu. Mais s'il ne connaît pas la manière dont il faut le résoudre, malheureusement, il va utiliser ce qu'il a appris et pas ce qu'il faut faire pour résoudre ton problème. Ensuite, le modèle va répondre en se basant sur deux éléments. Première, les bases de données d'entraînement. Soit le modèle a été entraîné sur ce que tu lui demandes, il a la connaissance, soit le modèle ne l'a pas et dans le cas contraire, il va faire une recherche. Et le problème majeur, comme on l'a vu précédemment, c'est qu'il ne sait pas quoi rechercher. Il va donc passer des heures, des heures que tu vas payer, à rechercher des informations. Sur du blog, sur édit, sur YouTube, sur ce qu'il trouve. Mais ce qu'il trouve, ce n'est pas ce que tu as besoin pour répondre à ta question. Parce que le modèle n'a pas été entraîné pour comprendre ce type de problématiques. C'est là que toi, tu rentres en jeu. C'est là que tu commences à saisir que c'est toi l'architecte de l'instruction qui va te permettre de sortir de réponses génériques où tu as simplement l'IA qui t'a produit un super contenu qui sera très bien dans une vidéo YouTube. Mais si tu commences à l'utiliser et si tu commences à regarder, c'est mal mis en page. Le contenu ne correspond pas à la demande parce que le prompt est mal cadré et mal conçu. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à perdre notre temps. En fait, ces outils-là pourraient nous faire gagner du temps et même, dans certains cas, nous remplacer. Des centaines de milliers d'entreprises, des avocats, des notaires, des juristes, des agents immobiliers auraient besoin de pouvoir déléguer un certain nombre de tâches répétitives à l'intelligence artificielle. Mais ce n'est absolument pas de la manière dont on leur apprend pour le faire qu'ils seront en mesure de faire. La seule chose qu'ils auront, ce sont des petits textes qu'ils pourront publier sur les réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube, Twitter, TikTok, mais jamais pour le domaine professionnel. Pourquoi ? La vérité, c'est que je suis rentré dans les systèmes des IA et de nombreuses IA de 6 millions à 50 millions de dollars. Et c'est ce que j'ai appris, c'est que ce que font les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur aux millions de dollars, c'est les instructions système. Aucune ne ressemble à ce que vous avez dans les promptes que vous avez sur les réseaux sociaux. Aucune. Ce que je vais vous apprendre va vous demander de sortir de la hype qui fait 350 000 vues et 380 000 vues sur le réseau pour entrer dans le domaine de la connaissance. Ce que je vous dis, OpenAI le dit. OpenAI a développé des cours à 2500 dollars pour ceux qui veulent apprendre l'intelligence artificielle. Ils ont fait un programme dans lequel 90% du contenu est présent depuis un an dans mes formations. Accessible en français. Là, pour vous permettre d'avoir un vrai niveau dans le domaine de l'intelligence artificielle. Tous les cours sont juste en dessous dans le lien. Quand vous arrivez à cadrer le modèle, vous allez avec la même demande. Reprenons le cas de notre exemple avec le juriste, l'avocat, le notaire qui doit faire une recherche de documentation pour une problématique. On est dans le même cadre. Je vais lancer une requête qui va prendre une heure et demie sur la première instance, la deuxième instance, la cour d'assises, cour de cassation, cour européenne, et CNIL. Dans un cas, le modèle avec la même demande se perd complètement sur des sources de blog, me donnera un résultat inutile et m'aura fait dépenser plus de 3000 crédits. Dans le deuxième cas, je suis capable avec la même demande mais en apportant des modifications précises mais vous avez la même structure de départ, de cadrer intégralement le modèle et de lui faire exécuter la même tâche qui aurait pu prendre 35 heures à réaliser par n'importe quel professionnel en étant hyper précis et va me faire gagner un temps considérable. Les cabinets d'avocats, juridiques, notaires, agents immobiliers ont besoin de ce type de compétences pour libérer du temps pour les tâches à valeur ajoutée. Manus a un avantage considérable sur TGPT et qu'il a un temps de réflexion qui peut être allongé parce qu'il dispose d'un secteur l'écriture-lecture, des zones où il peut récupérer de l'information et certainement GPT-6 aura un système similaire. OpenAI aujourd'hui est dans la nécessité de développer un outil qui soit capable d'utiliser également ce qu'on appelle des contextes élargis pour maintenir de la cohérence. D'ailleurs, Anthropik le fait déjà sur ces modèles. La manière dont vous devez modifier le prompt que vous utilisez pour les agents de type Manus, GenSpark ou encore TGPT Agent, c'est de fixer un objectif, fixer l'objectif du livrable. Qu'est-ce que vous devez obtenir à la fin ? La notion de contexte est très importante. Je sais qu'on vous dit toujours plus c'est long, mieux c'est, mais pas avec l'intelligence artificielle. Un prompt trop long dans sa structure, ça amène systématiquement un échec de compréhension de l'information. Ce qu'il faut, c'est des informations précises et de donner à l'IA des glissières de sécurité. Qu'est-ce que le modèle a le droit de faire et qu'est-ce que le modèle n'a pas le droit de faire ? Ça, ça change complètement le fonctionnement. Si je dis au modèle qu'il a le droit uniquement d'aller sur un domaine utile autorisé, le modèle va automatiquement exclure les sources qui ne sont pas utiles. Le prompt, c'est concevoir une architecture, une structure de raisonnement ou vous utilisez des mots. Mais ces mots vont permettre de configurer le système neuronal et toutes les actions de l'IA. Vous ne laissez plus le système au hasard chercher au random. Vous permettez à devenir une machine extrêmement précise et sélective. Soyez en mesure de définir le plan first, la mécanique du raisonnement de l'IA. L'IA n'a pas été entraîné pour effectuer toutes les tâches, uniquement les tâches les plus simples. Aujourd'hui, il faut arrêter d'entendre parler de l'AGI depuis six mois alors qu'on est très loin. Il faut que vous appreniez à intégrer ces informations au niveau du prompt pour que le modèle soit en mesure. Il peut le faire mais si vous lui indiquez comment le faire. Un point très important pour éviter d'avoir un modèle qui va faire ce qu'on appelle des boucles infinies. C'est-à-dire qu'il va rechercher des documents, des documents, des documents et vous allez dépenser 100 crédits par minute. Donc ça peut aller très vite. Vous allez perdre énormément d'argent. Donc ça, c'est une chose qu'il faut intégrer de toute urgence. C'est des stop rules. C'est-à-dire limiter les boucles itératives. Les meilleurs conseils que je peux vous donner pour débloquer à 100% le fonctionnement de l'IA, c'est formuler ce qu'on appelle un outcom mesurable. Si vous avez besoin d'un résultat, faites-le de manière chiffrée. Donnez-lui toutes les ressources nécessaires de connaissance dont le modèle peut avoir besoin. Je vous avais fait une vidéo pour savoir comment utiliser Manus et comment voir que le prompt ne marche pas. Je vous donne le lien en dessous. Si vous ne l'avez pas vu, allez la regarder. Je vous ai donné dans les cours gratuits. Dans le lien juste en dessous, vous allez cliquer et vous allez sur la formation gratuite qui va vous permettre de recevoir la newsletter et toutes les infos des cours de vidéos online gratuites et les ressources sont sur ce lien. Décrivez avec précision les formats, les structures et le niveau de profondeur de chacun des résultats que vous voulez obtenir. Définissez ce qui est autorisé et interdit, notamment les domaines d'accès. Exigez de définir à la place de l'IA le plan d'action. N'attendez pas à ce que ce soit l'IA qui décide. C'est vous, le maître de l'intelligence artificielle. Reprenez le contrôle de l'IA avant que l'IA ne prenne le contrôle de votre job. Si demain, on va chercher des postes, on va chercher des gens qui savent utiliser de manière professionnelle l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout le monde s'est prompté en utilisant des phrases de copier-coller. Faites la différence. Ça changera votre carrière. N'oubliez pas, si ce n'est pas fait, de vous abonner, de liker et de regarder les vidéos qui sont en description si vous voulez apprendre à utiliser l'intelligence artificielle de manière vraiment professionnelle, vous avez aujourd'hui le plus haut niveau de prompt engineering juste ici. Pour bénéficier des 500 crédits offerts, je vais vous mettre le lien d'affiliation qui est juste en dessous. Vous allez vous inscrire avec un nouveau compte avec Manus et automatiquement, vous allez être crédité de 500 crédits. Vous allez gagner 500 crédits, je vais gagner 500 crédits et vous allez pouvoir commencer à utiliser Manus. Tous les jours, vous allez avoir 300 crédits d'utilisation. Comment aujourd'hui diviser la facture par deux sur les abonnements Manus ? Je vais vous mettre le lien juste en dessous, en description. Dans la formation, vous cliquez et vous enregistrez et je mettrai le lien où se trouve une promotion qui vous permettra d'accéder au crédit à moins 50%. Je précise que je ne vais pas sponsoriser, je le fais pour partager les meilleures méthodes de travail et les astuces avec vous. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, c'est la meilleure façon de soutenir le travail. Je vous dis à bientôt, à la prochaine.